Talentueux animateur radio et télé avec une carrière qui commence à la presse écrite vers les années 1990 avant de s'afficher comme l'un des meilleurs chez Antenne A, la première chaîne de télévision privée en République démocratique du Congo. Arsène Kamango est un nom bien connu des téléspectateurs congolais. Si le journalisme est une passion pour ces Congolais d'une quarantaine d'années, avec le cinéma, ce sont plutôt les anciens des amours renouvelés. Comme beaucoup de personnes, dans ma jeunesse, à l'école et tout, j'ai fait du théâtre. J'ai fait beaucoup de théâtre. Et puis j'ai même écrit mes propres théâtres. Et de là, de venir... Et puis j'ai commencé par la radio, j'ai fait la presse écrite. Alors de là, passer à la télévision, il n'y avait qu'un pas. Il y a eu une série télévisée qui s'intitulait Mamou et Tatou, qui a eu plus de 100 épisodes. Il y a eu une série télévisée dont j'étais moi-même scénariste et acteur, qui était Hôtel Kinshasa. Entre le journalisme et le cinéma, Arsène Kamango ne veut abandonner aucune de ses deux passions. Il prend rendez-vous avec ses auditeurs de mercredi à vendredi, entre 10 et 12 heures, à Biwan, une station de radio locale. Il consacre une partie de son temps au cinéma. Il est l'un des trois principaux acteurs dans le nouveau film Villa Matata, en distribution en Europe. C'est une comédie populaire. On est dans le burlesque africain. Ça tourne autour d'un deuil en Afrique, tel que les deuils se passent. Mais alors, comme c'est une comédie, il y a une petite escroquerie avec deux enfants de la maison qui vont chercher à rouler l'oncle et la tante pour bénéficier du deuil, un faux deuil, qui vont faire passer pour un vrai deuil et chercher de l'argent, soutirer de l'argent aux oncles, à toute la famille qui viendra au deuil. Arsène Kamango, comme tous les acteurs congolais, déplore le manque de soutien de l'État au 7e art. Une industrie qui souffre des carences d'infrastructures, notamment les salles de cinéma, encore rares, même dans la capitale congolaise. Il croit que le film Villa Matata, co-écrit avec son ami Roni Kabwika, va finalement lui ouvrir les portes pour une fructueuse carrière internationale.